... Que l'on nous explique pourquoi deux personnes qui se sont rencontrées, qui se sont aimées, qui ont vieilli ensemble, devraient consentir, devraient consentir à la précarité par une fragilité, voire une injustice, du seul fait que la loi ne leur reconnaît pas les mêmes droits qu'à un autre couple aussi stable. Disons les choses, qu'est-ce que le mariage homosexuel, va enlever au couple hétérosexuel ? Nous allons oser poser des mots sur des sentiments et sur des comportements. Nous allons oser parler de mensonges à l'occasion de cette campagne de panique, de pseudo-suppression des mots de père et de mère dans le code civil et dans le livret de famille. Et les couples homosexuels pourront adopter dans les mêmes conditions que les couples hétérosexuels au nom d'un prétendu droit à l'enfant. S'il vous plaît... Vous refusez... Vous refusez des droits à des enfants que vous choisissez de ne pas voir. par conséquent, par conséquent, vos objections n'ont pas de fondement, sauf une réelle difficulté, sauf une réelle difficulté à inclure dans vos représentations la légitimité de ces couples de même sexe. Mais vos enfants et vos petits-enfants les incluent déjà et les incluront de plus en plus. Nous sommes fiers de ce que nous faisons. Et nous sommes si fiers de ce que nous faisons que je voudrais le définir par les mots du poète Léon Gontrand-Damas. L'acte que nous allons accomplir est beau comme une rose dont la tour Eiffel, assiégée à l'aube, voit enfin s'épanouir les pétales. Il est grand comme un besoin de changer d'air. Il est fort comme le cri aigu d'un accent dans la nuit longue. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 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 Cynicism and doubt and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. Thank you. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada